... Ce grand reporter qu'il a été et qui sacralise les faits et les présente brutes et sincères à son auteur, à son lecteur. Il faut dire qu'on ne sort jamais du journalisme même si Latif, comme je l'ai dit tantôt, nous avait effectivement fait savoir qu'il est sorti du journalisme et pour cause. On peut faire à Latif Koulibaly tous les procès d'intention, mais nul ne pourra dire que les faits qu'il évoque dans ses publications ne sont pas avérés. Quand il écrivait sur la gouvernance de Abdoulaye Watt, il présentait des faits irréfitables. Il présentait des faits irréfitables. Aucun de ses détracteurs ne pouvait le prendre à défaut sur ce registre. Aucun. Nous l'avons vécu ici et chacun d'entre nous peut en témoigner. Aujourd'hui, il écrit sur la gouvernance du président Makissa, il présente des faits précis pour étayer son argumentaire. Que ceux qui n'ont pas la même lecture des choses deignent prendre leur plume pour évoquer des faits précis, mais pas célébrer à des diatribes et des caricatures faciles. C'est ça le travail de l'intellecteur. Je dirais que l'histoire s'écrit jour après jour à pas d'hommes, à leurs contributions immenses ou anodines, à leurs efforts reconnus ou non récompensés, à leur peinture, à leur joie à crier, à leur engagement et au sacrifice découlant de leur posture et prise de position. C'est un acteur quotidien impliqué, un témoin averti qu'Abdorjif Koulibaly présente l'histoire du Sénégal de ces dernières années. Il offre également une analyse lucide, dépassionnée et sans concession de la marque de ce pays qui nous est tous chers. La rigueur est la maîtresse de son analyse et il a analysé le climat qui amène à l'élection présidentielle de 2019 dans le livre. Il a analysé les résultats de ce scrutin et des enseignements à y tirer, des perspectives pour notre jeune République dans la consolidation des acquis démocratiques. Latif a évoqué l'expression des pluralismes et le progrès concerté inclusif inscrit dans le prochain mandat du président, dans le mandat en cours de la République. C'est avec des parallèles courageux et étudiés au détail près, avec la ministère du journaliste d'investigation qu'on connaît qu'Abdorjif Koulibaly a expliqué au regard de l'histoire de notre pays et des troubles institutionnels et politiques connus les postures adoptées et adaptées au soir de la réaction du président Maxal. Vous trouverez cela dans le livre. Par cette convocation du passé, des éclaircissements et des intrigues politiques du Sénégal sont données dans une ère où l'oubli volontaire, voire une amnésie fondée sur la mauvaise foi et raide du discours public. A cause de la considérante mauvaise foi de certains acteurs, ce pays a failli basculer dans les hérésies qui ont pu disloquer des nations au soir du 24 février 2019. Les responsabilités des uns et des autres avaient besoin d'être situées et Latif l'a fait dans ce livre. L'histoire lui serait gré de cela. Je pense qu'il faut que nous autres, que nous ayons le courage de témoigner, surtout nous qui avons vécu dans ce pays sous Léopold Serra Senghor, sous Abdou Diouf, sous Abdou Laiwad et qui continuent de vivre dans ce pays-là, sous Makassal. Dire qu'il y a eu des progrès dans ce pays, dire qu'il y a eu des chantiers qui ont été ouverts ces sept dernières années ou ces huit dernières années, c'est dire la vérité et apporter un témoignage. C'est ce que Latif fait et continue de faire et je l'exerce à continuer dans cette loi-ci. La présentation des faits et la mise des différents programmes devant leurs responsabilités, comme je l'ai dit, au vu de leurs actes posées déclarations, permet de s'affaire une idée sur le révisionnisme des situations que nous avons tous vécu et que ce révisionnisme ne saurait prospérer tant qu'il y a des vigies qui s'éligèrent. Abdou Latif Koulibali et de ses vigies et sentinelles. De la démocratie et de la vérité, il est rassurant qu'une telle posture soit prise devant nos contemporains pour le bien du Sénégal. Ce livre Sénégal en marche est donc une contribution majeure à la réflexion politique. Il offre un lègle lucide aux prochaines générations. Chacun y trouvera une boussole pour ne pas être embastillé par des rétoriques idéalistes ou des options peu crédibles dans des aventures qui peuvent parfois être illusoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada